Donc voilà comment se présente l'UFO, c'est un chouette petit atomiseur là comme vous voyez. Donc on va commencer par le démonter, quand vous le recevez évidemment il faut le nettoyer. Donc première constatation on a un petit drip tip en plastique, bon c'est un drip tip propriétaire, c'est pas ce qu'on préfère normalement mais bon on va voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc il y a un petit pin qui vient s'insérer dans le drip tip, voilà quand on démonte la chambre on découvre les deux pôles en fait de notre dry, voilà donc c'est relativement bien fait, on remarque tout de suite qu'il est à plat. Donc en dessous on n'a pas de vis. Donc on va commencer par desserrer un petit peu les pôles. Alors on a tout de suite également le petit bout de plastique, vous avez vu l'isolant en dessous. Donc on va essayer de faire un petit micro-coil dessus. Donc moi j'utilise du 0.36, on va essayer de se construire une petite résistance sur du 1 ohm, on va essayer de partir sur du 1 ohm. Voilà donc on met un peu la dose au niveau quantal évidemment, toujours plus pratique. petite subtilité, je ne sais pas si vous l'utilisez mais l'aimant c'est toujours pratique pour éviter de faire sauter vos quantal et puis pour récupérer les chutes surtout ça vous évite de vous les mettre dans les pieds. Donc on construit notre micro-coil. On va partir sur 8-9 tours. On devrait pour ce diamètre toucher du 1 ohm à peu près. Voilà. On a quelque chose de relativement régulier. Donc on va commencer par fixer notre petite patte sur l'épaule. Moi je le fais par l'intérieur en principe, ça permet de bien caler les deux bouts de notre résistance. Toujours un peu plus pratique, plus facile à visser. Un petit tour pour bien caler, enfin même pas un petit tour, juste un tout petit peu pour essayer de bien caler notre résistance entre les deux vis. En filant un petit peu la forme. Voilà, bon j'ai des gros doigts donc c'est jamais ultra évident pour moi. On tire un petit peu. Alors le fait que la base soit plate c'est assez pratique parce que ça évite d'avoir à jongler avec la pince à épiler, le tournevis pour faire des coins dans la résistance et essayer de faire le tour. C'est relativement simple on va dire. Ça n'a rien à voir avec certains atomiseurs où il y a les bouilles de la base qui dépassent et tout ça. C'est vraiment beaucoup plus galère. On a un petit coup de tournevis pour caler tout ça. Alors j'ai relevé légèrement le microcoil pour que ça puisse arriver à peu près au niveau du trou d'air. toujours un peu mieux. On va vérifier bien que ça tient bien. Ça va aller encore un petit coup de vis. Ça bouge encore un peu. On va couper le bidule qui dépasse. Alors toujours avec les mains. Comme je vous disais, c'est toujours bien d'avoir un petit truc pour récupérer les petits bouts de Cantal. Ça évite de les voir traîner par terre et de se les mettre dans les pieds. On relève encore un tout petit peu. On relève encore un tout petit peu. Un petit peu de microcoil résistance pour être à peu près au niveau du trou d'air. Et voilà. Donc on passe à la mèche avec du coton. Donc là, j'ai pris du coton bio. Donc on fait gaffe en sortant le coton de ne pas écraser trop les fibres. On fait un tout petit bout. On roule un petit bout de manière à pouvoir passer le coton dans la tige. Donc on essaie d'enlever un petit peu, évidemment. De toute façon, on va le recouper derrière. Pas de problème. Voilà, on le roule. Et donc le tout petit bout de mèche là, hop, on le passe directement dans la résistance. Peut-être la tester avant quand même la résistance. Normalement, on devrait être bon. Donc j'ai la tester ici avec un Vamo. Donc là, c'est un Vamo V2. On peut se fixer l'objectif d'un homme. On ne va pas être super loin. Voilà, bon, 1,1. Donc c'est un peu bas. Vous noterez que c'est un petit peu bas pour un usage sur une Ego ou une Evode. Mais bon, ça sera parfait sur un mode. Donc on va repasser notre mèche. Voilà, toujours en prenant soin de ne pas trop écraser les fibres. Voilà, il ne reste maintenant plus qu'à égaliser ça un petit peu sur les côtés. On découpe. J'en profite pour resserrer un petit peu la résistance. Évidemment, pour éviter les coins chauds sur la résistance. Alors, a priori, avec l'UFO, on n'a pas vraiment ce genre de problème de coins chauds. Avec les drails, en général, c'est relativement simple à faire. Et le micro-coil limite pas mal le problème des coins chauds, justement. Voilà, on a quelque chose d'à peu près chouette. On colle la chambre par-dessus. On revisse ça. On colle un peu de jus. Donc là, j'ai... C'est du jus. On revisse ça. Un petit peu maison. C'est une base Atmos. Il n'y a que de la VG dedans, donc pas de propylène glycol. Donc l'avantage, c'est dry, surtout si vous aimez faire vos propres liquides. C'est évidemment que vous aurez un bien meilleur rendu des arômes là-dessus que sur un Clairomizer, par exemple. Et vu le format de l'UFO, ce qui est vraiment super cool, c'est qu'il tient bien sur des batteries type Ego et Evod. Donc c'est vraiment le bon plan pour remplacer avantageusement votre Stardust. Donc on replace notre drip tip. Voilà, bon, ça c'est vraiment le truc que j'aime pas trop sur cet Atomizer. Il faudra penser à le nettoyer assez régulièrement parce qu'on voit facilement des bulles apparaître sur ce genre de drip tip. C'est jamais super beau et puis ça s'encrasse assez rapidement. On préfère usualement avoir un truc en acier inoxydable ou en ce que vous voulez, mais c'est vrai que le plastique... Surtout que là, il y a un petit renfoncement à l'intérieur, donc les bulles viennent se nicher dedans, c'est moyen. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur une Ego, c'est vraiment parfait, ça fit perfect. Pour le refill, vous voyez qu'il y a deux petites encoches sur lesquelles il est facile de recoller du jus. Donc on évite de le noyer, évidemment, parce que sinon ça sort vite par le petit trou du Airflow. Et donc on remonte ça. Ça nous fait vraiment un chouette petit Atomizer sur une Ego. Voilà. de la haute aére et au revoir. 6 ... ... C'est parti !